Nos prises de décision sont-elles rationnelles ? Pour répondre à cette question, nous suivrons notamment les travaux du psychologue allemand Robert Zajong et ceux du docteur Rajekhi sur l'effet de simples expositions. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Tous les jours, sans en être nécessairement conscient, nous subissons ce phénomène. A la télé, à la radio, sur internet, dans le métro, ou lors d'une simple promenade dans les rues de nos villes. Voyons de plus près l'effet de simples expositions sur notre comportement, nos préférences, nos choix et nos prises de décision au quotidien. Dès 1968, les travaux de Zajong ont montré que l'exposition répétée à une image, comme un logo, un style, une marque, nous les rend familiers. Et en retour, cette familiarité entraîne chez nous un changement d'attitude envers ces simulis, qui se manifestent alors sous forme de préférence ou d'affection. Ainsi, on peut dire avec Zajong que plus vous voyez une marque, un logo, une publicité, un visage, et plus elles deviennent familières. Et cette familiarité se transforme peu à peu en émotions positives, en préférence, et parfois en amour. Ainsi, selon Zajong, plus on le voit et plus on l'aime. De la même manière, en 1974, le psychologue Rajekhi mit en évidence ces mêmes phénomènes de préférence au niveau des sons et des fréquences sonores. Ainsi, tout comme pour les images, plus vous entendez fréquemment un son, une voix ou une chanson, et plus vous l'aimez. Les différents travaux menés sur l'effet d'exposition visuelle ou sonore montrent que ces phénomènes de préférence sont d'ordre émotionnel et prennent naissance directement au cœur de notre cerveau sans que nous en ayons conscience. Et oui, malgré ce que vous pouvez en penser, le matraquage publicitaire, ça marche. Personne n'y échappe, car cette préférence envers telle ou telle marque ou telle ou telle musique agit au cœur même de notre subconscient. Plus on le voit et plus on l'entend et plus on l'aime. Ainsi, selon les résultats des travaux de ces deux brillants chercheurs, nos préférences ne sont pas rationnelles. Et cela reste vrai même à un niveau subliminal, c'est-à-dire quand les personnes ne sont pas conscientes qu'elles sont exposées à un stimulus. Comme par exemple dans les phénomènes de publicité détournée dans un film ou encore la reprise de 4 ou 5 mesures de musique pour présenter une marque. Que ce soit au niveau des images ou des sons, nous sommes conditionnés ou, pour être plus juste, prédisposés à aimer et donc à acheter tel ou tel produit qui est fréquemment exposé à nos yeux et à nos oreilles. Mais ce phénomène ne s'arrête pas uniquement au niveau de la pulsion d'achat, mais agit également sur le choix de notre partenaire, nos amis, nos collègues de travail et nos prises de décision au quotidien. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, nos décisions ne sont pas uniquement guidées par la raison ou la logique, mais reposent la plupart du temps sur des choix rapides, instinctifs, fondés sur les émotions, avant même d'avoir l'opportunité d'examiner toutes les éventualités. Nous jugeons le plus souvent en l'absence d'informations suffisantes. Pire encore, selon de nombreux chercheurs, nos sentiments et nos préférences accompagnent toutes nos pensées et forment une grille d'interprétation préalable au raisonnement logique que nous faisons et qui ne viennent, dans cette perspective, que justifier et conforter les décisions que nous prenons. Ce sont les sentiments qui conduisent la plupart de nos choix et la logique ne vient que les conforter ou les justifier. Et oui, l'amour a ces raisons que la raison ignore. Un phénomène encore plus étrange, Zajong découvrit que l'exposition n'influe pas seulement sur les sentiments qu'une personne porte à une autre, mais que son visage peut s'en trouver transformé. En effet, Zajong compara, avec plusieurs collègues, des photos de couples prises la première année de mariage et 20 ans plus tard. Après avoir éliminé plusieurs hypothèses, ils estimèrent que la cause la plus probable de ces ressemblances résidait dans l'empathie développée par les conjoints au fil du temps. Les êtres humains, manifestant leurs émotions par des expressions faciales, le mari et la femme imitaient, par empathie, les expressions de l'autre, jusqu'à ce qu'un même réseau de rides creuse les deux visages. Et oui, qui s'assemblent, au fil du temps, se ressemblent. Reste à savoir maintenant ce que vous ferez de ce petit savoir. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada